Bienvenue à Watchmojo! Aujourd'hui, nous faisons le décompte des 10 plus grandes controverses de l'univers cinématographique de DC. Pour cette liste, nous examinerons les décisions créatives et les problèmes en coulisses qui ont déclenché des réactions hostiles à l'égard du DCEU. Quelle est la controverse sur le DCEU qui vous a le plus choqué? Faites-nous le savoir dans les commentaires. Numéro 10. Tout doit être plus sombre. DC et Warner Brothers ont la réputation de surcorrigé. Lorsque Batman le défi en 1992 a été critiqué et trop matures pour vendre des Happy Meals, ils ont créé le plus convivial Batman Forever, suivi de Batman et Robin. Ce dernier film a littéralement tué la franchise pour une dizaine d'années. Ils se sont donc dit « on va y aller plus sombre, plus réaliste » et ça a donné la trilogie du Dark Knight. Le problème, c'est que si le côté sombre fonctionnait pour Batman, ça ne voulait pas dire que ça serait le cas pour Superman. Et Man of Steel, dépourvu de toute joie ou de tout humour, n'a pas eu le succès escompté. Et lorsque ce triste Superman s'est retrouvé à affronter Batman dans le film suivant, on avait l'impression qu'un héros sinistre et mossade se heurtait à un autre héros sinistre et mossade. Définitivement pas ce qu'on appelle du bon divertissement. Numéro 9, Diana couche avec le corps d'un étranger. Wonder Woman 1984. Après la confirmation du retour de Chris Pine, dont le personnage s'était sacrifié dans le film précédent, nous nous sommes tous demandé comment ils allaient le ressusciter. Eh bien la pierre des rêves magiques ramène l'amour de Diana dans le corps d'un autre homme. Et si nous, nous voyons Steve Trevor à l'écran, le film a clairement expliqué que c'est bien un étranger qui s'aventure avec Diana. La pierre des rêves aurait simplement pu le ramener. Mais non, les scénaristes ont choisi cette idée stupide et compliquée à la place. Cela implique que lorsque Diana couche avec Steve, eh bien en fait, elle couche avec un étranger. Alors, notre héroïne est physiquement intime avec quelqu'un qui ne pouvait pas consentir. C'était facile à ignorer puisque Pine était à l'écran pour leur scène intime, mais quand on y pense, c'est dérangeant. Numéro 8, sauve Martha ! Dans Batman v Superman, l'aube de la justice. Vous savez ce que c'est. Une minute, vous essayez d'achever votre némesis avec une lance en kryptonite et la suivante, vous êtes les meilleurs potes du monde parce que vos mères ont le même nom. Non, franchement, personne n'aurait pu croire que la bataille tant attendue entre Batman et Superman allait se terminer d'une façon aussi pathétique que… Cette scène franchement ridicule a fait rager le public. Oui, Batman et Superman sont des héros aux méthodes très différentes, mais ils peuvent mettre de côté ces différences pour que justice soit faite. Qu'ils arrêtent leur combat pour sauver un innocent membre de leur famille n'est pas une mauvaise idée, c'est la mise en place et l'exécution de ce moment qui sont épouvantablement mauvais. Et maintenant, la phrase « sauve Martha » est devenue un slogan de dérision. Numéro 7, aller trop vite pour rattraper Marvel. Si DC avait suivi le modèle de Marvel, chaque membre de la Justice League aurait eu son propre film avant de faire équipe. Mais comme les Avengers s'étaient assemblés en 2012, le studio semblait désireux de rattraper son retard en 2016. Après un seul film, Superman, le DCEU a rassemblé ses plus fameux personnages et l'emblématique Doomsday dans Batman v Superman. Ça ne laissait pas beaucoup de place au développement des personnages, alors le sacrifice de Superman est un peu tombé à plat. Cela n'a pas aidé lorsque la distribution sous-développée a été rejointe par Flash, Aquaman et Cyborg dans Justice League en 2017. En allant directement aux grands événements d'équipe, le DCEU n'a pas donné au public le temps de former une appréciation de ses différents personnages. Numéro 6, un autre genre de snap dans Man of Steel. Dans le classique de 1978 avec Christopher Reeves, beaucoup de gens ont sourcillé lorsque Superman a fait reculer le temps en tournant autour de la Terre. Dans Man of Steel, c'est le coup de Zod que Superman a fait tourner. Snap! Beaucoup considèrent Superman comme un exemple d'espoir et d'optimisme qui tente toujours de trouver une solution pacifique. Alors le voir détruire une grande partie de Métropolis au cours d'un combat avant de mettre fin à la vie de son adversaire est plutôt hors caractère. Maintenant, si cette décision controversée avait été étudiée un peu plus en profondeur par la suite, elle aurait pu donner lieu à une étude de personnages intéressants. Malheureusement, le moment est balayé de côté et on n'en entend plus jamais parler. Numéro 5, Batman oublie sa seule règle. Batman v Superman, l'aube de la justice. Puisque l'interprétation de Superman par Zack Snyder n'a aucun problème à prendre des vies, il est logique que son interprétation de Batman soit tout aussi violente. Mais le public a tout de même été choqué de voir ce que le Chevalier Noir a fait dans Batman v Superman. Non seulement Batman utilise des armes à feu, mais il est responsable d'environ 21 morts. Le Batman de Michael Keaton ne se serait jamais... Ok, bon, mauvais exemple. Mais le Batman de Christian Bale, lui... Ok, ok, c'est un autre mauvais exemple. Mais Batman n'utilise pas d'armes à feu dans les comiques... Bon, ok. Le Chevalier Noir n'a pas un dossier vierge. Mais quoi qu'il en soit, les fans préfèreraient que leur Batman s'en tienne à un code moral un peu plus digne d'un vrai héros. Numéro 4, Jesse Eisenberg en Lex Luthor dans Batman v Superman, l'aube de la justice. Les fans portent souvent un jugement avant même de donner une chance à un acteur. Il fut un temps où les gens pensaient que Gal Gadot ne pourrait jamais jouer correctement Wonder Woman. Et Ben Affleck en Batman. Quelle horreur! Au final, les deux acteurs ont tous les deux été fantastiques. Par contre, dans le cas de Jesse Eisenberg en Lex Luthor, ils ont eu raison d'être sceptiques. Le manipulateur froid et calculateur des comics est devenu un dweeb surexcité et plurnichard qui ressemblent un peu trop à Lenny Luthor, le neveu de Superman 4. Même John Cryer est un Lex infiniment supérieur dans Supergirl. Ah, si seulement les rumeurs sur Brian Cranston s'étaient révélées vraies. Pensez-y. Heisenberg remplacé par Heisenberg. Numéro 3, pétition contre Amber Heard dans Aquaman. Si Aquaman a fait sensation auprès du public, sa suite est en aux troubles. Amber Heard, qui joue le rôle de Meera, a demandé le divorce de Johnny Depp et l'a même accusé de lui avoir fait du mal physiquement. Depp a nié toutes ses allégations et a plutôt affirmé que c'était le contraire. Depp a non seulement perdu un procès en diffamation contre le journal The Sun, mais aussi son rôle dans la franchise Les Animaux Fantastiques. Cela a conduit ses fans à lancer une pétition demandant à Warner Brothers de remplacer Amber dans Aquaman 2 pour son comportement présumé. Au moment d'enregistrer cette vidéo, la pétition avait recueilli près de 2 millions de signatures, mais Heard était toujours confirmé dans son rôle. Numéro 2, l'inconduite présumée de Joss Whedon dans Justice League. Après Avengers, Joss Whedon était au sommet. Malheureusement, Justice League l'a ramené sur Terre. Et pas seulement à cause de la mauvaise réception du film, non. En juillet 2020, quelques mois seulement après l'annonce officielle de la Snyder Cut, l'acteur Ray Fisher, qui jouait Cyborg, a décrit le comportement de Whedon sur le plateau comme dégoûtant, abusif, non professionnel et totalement inacceptable. Lorsque ses commentaires ont été rendus publics, la conférence de Whedon au Comic-Con a été annulée. Warner Media a également lancé une enquête concernant ses actes lors de la production du film. À la fin de l'enquête, la société a affirmé avoir pris des mesures correctives. Mais de nombreux fans se demandent encore ce qui s'est véritablement passé dans les coulisses du film. Avant de vous dévoiler notre choix numéro 1, voici quelques mentions déshonorables. Les reshoots de Suicide Squad. Aucun remontage ne peut sauver ce fouillis. Une conspiration de Rotten Tomatoes contre Batman v Superman l'aube de la justice? Non, c'est juste un mauvais film. Gagnant d'un Oscar, Suicide Squad! On s'attendait plutôt à des Razies. Le réalisateur de Suicide Squad insulte Marvel. Ironie du sort, c'est un réalisateur de Marvel qui fera la suite. Le Joker de Jared Leto dans Suicide Squad. On comprend pourquoi le rôle est passé à Joachim Phoenix. Pour plus de controverses dans tous les domaines, abonnez-vous à WatchMojo Français et cliquez sur la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos. C'est tout à fait gratuit. Et notre numéro 1, les deux différentes versions de Justice League. Justice League est la définition même d'une production cauchemardesque. Après que Zack Snyder ait subi une tragédie familiale en 2017, il quitte la réalisation qui passe à Joss Whedon. Ce dernier se heurte à de nombreux problèmes, comme par exemple la moustache de Henry Cavill qui ne pouvait pas être rasée dans les reshoots. Lorsque Justice League est sorti en novembre 2017, le contraste entre le style plus léger de Whedon et le ton sombre de Snyder, ont fait du film un véritable gâchis. Les femmes qui espéraient voir la version originale de Snyder ont vu leur souhait se réaliser. Il aurait reçu environ 70 millions de dollars pour le montage et le tournage de nouveaux matériels pour sa version de Justice League. Alléluia, nous verrons bien. Étes-vous d'accord avec nos choix? Êtes-vous toujours un fan du DCU ou vous êtes-vous plutôt tourné vers Marvel? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez pas à regarder une autre de nos nombreuses productions. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada